A mon nom de Jésus Christ, nous prions que toute bénédiction que tu as pour nous aujourd'hui soit pour nous. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1er Pierre chapitre 3 verset 4. 1er Pierre 3 verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Comme nous voyons le verset 1 jusqu'au verset 7. Là, le Seigneur parle à la famille. De par l'écriture inspirée de l'apôtre Pierre, Dieu a intitulé le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a ordonné la famille. Le Seigneur veut que nous retenions à la famille pour avoir la bénédiction de la première famille, afin que toutes les conséquences de la malédiction soient révoquées, soient ôtées de toute famille par intention de votre famille au nom de Jésus Christ. Quel que soit ce qui s'était passé dans le passé, dans votre famille, dans ma famille, dans nos familles, le Seigneur va tout réparer. Il va rebâtir de nouveaux foyers. Un nouveau père, une nouvelle mère, de nouveaux enfants, une nouvelle famille, une nouvelle famille au nom de Jésus Christ. Chaque foyer chrétien peut être rebâti. Chaque foyer chrétien peut avoir un papa, un foyer, un père, une famille heureuse, céleste, progressive. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole de la grâce de Dieu et que la grâce se manifeste dans la vie de chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Quand nous voyons les versets devant nous, nous allons voir le message « Bâtir nos foyers sur le fondement de la beauté intérieure ». « Bâtir nos foyers sur le fondement de la beauté intérieure ». Nous allons voir trois choses. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est belle, mais la beauté est de l'intérieur. Et puis cela se manifeste au dehors. La beauté intérieure d'une femme vertueuse. Deuxième point, l'épine dorsale intérieure d'un mari, d'un époux vibrant. Cet époux qui n'est pas faible, il a une colonne vétérale intérieure qui est vibrante, qui est bien portante et qui soutient bien. Troisième point, c'est la banque intérieure d'un foyer visionnaire. Il y a une banque qu'on a au-dedans. Et lorsqu'on a un besoin, on peut aller retirer de cette banque pour subvenir aux besoins de la famille. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous sommes purifiés par Christ. Nous sommes satisfiés en tant qu'une expérience chrétienne définie. La femme sauvée devient une femme vertueuse. Une femme est une mère vertueuse et une bâtisseuse de foyer vertueuse. Et l'apôtre, par l'Esprit, nous dit ce que doit posséder une femme vertueuse. Ce qui la rend belle. Numéro 1, elle a un caractère attrayant. La beauté qui se présente, qui apparaît de l'intérieur, qui la présente vertueuse. Cette beauté est attrayante. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, par le style de vie, par le caractère de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste, quand ils voient votre style de vie attractif, attrayante et réservé. Les hommes peuvent être difficiles, un mari peut être difficile, un mari incroyant peut être difficile. Cependant, Dieu a tant de grâce pour la femme attrayante, pour le caractère d'une femme vertueuse, pour s'attirer, se marier, pour s'attirer, se marier et l'attirer à Christ. Une femme vertueuse, qui est belle de l'intérieur, ne peut pas chasser son mari d'elle, quoique le mari peut se montrer un tyran, avec un caractère draconien. Mais cette femme, avec son caractère attrayant, vertueux, soumis, ne peut chasser l'homme, mais l'attirer à Christ. Non seulement l'attirer vers Christ, la femme va l'attirer, va s'attirer, se marier. Ce caractère merveilleux se trouve dans Romains chapitre 15 et je lis verset 1. Romains 15 et 1 Nous qui sommes forts, cela parle d'être forts par la grâce de Dieu, cela parle du contexte de la femme, ce que nous lisons. Que tu es forte par la grâce de Dieu, tu vois le ciel devant toi à cause de la grâce de Dieu et tu as obtenu quelque chose qui t'a rendu forte en caractère par la grâce de Dieu. Mais ton mari n'a pas vu cela. Ton mari ne sait pas cela. Et la première chose à manifester, c'est de manifester cette force pour supporter les faiblesses de ton faible mari. Et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaisse au prochain, en particulier, que chaque femme complaisse à son mari. Pour ce qui est bien en vue de l'édification, vous pourrez dire que vous êtes vraiment très soumise parce que vous êtes allé à l'église au bien. Parce que vous êtes moutonnière et vous êtes humble maintenant que le mari peut vous piétiner à cause de ce qu'il voit. Vous faites cela pour un objectif et votre caractère attrayant va lui faire penser que cette femme n'était pas comme ça au départ. Si Christ a pu amener un changement en elle, il apportera la même chose en moi. Cela va se passer. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrailles de ceux qui t'insutent sont tombées sur moi. Christ, le Seigneur, ne s'est pas compris. Donc, il ne faut pas croire que dans votre famille, que vous allez tout faire pour vous plaindre à vous-même, pour piétiner votre mari. Non, après tout, il n'est pas un bon mari. Vous devez avoir un caractère attrayant. Nous allons à 1er pierre, chapitre 3. La deuxième caractéristique d'une femme attrayante, la deuxième caractéristique d'une femme vertueuse, c'est d'avoir une propriété compatible intérieure. 1er pierre 3, verset 3. « Ayez non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les zones m'adorent ou les habits qu'on revêtent. » Lorsque dit, ou les habits qu'on revêtent, vous devez comprendre, il ne dit pas que vous n'allez pas vous habiller. Cela ne dit pas que vous ne devez pas avoir un aspect, une présentation acceptable. Ceci parle de la décence et c'est dit que ce n'est pas une affaire, un ornement d'or, c'est défini pour la femme chrétienne et ce n'est pas d'avoir les cheveux hostiles des femmes du monde. Cela c'est clair pour l'enfant de Dieu comme on lit tout le nouveau texte, mais c'est ce qui nous dit que nous devons être présentables. Présentables. Apocalypse 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. » Une épouse qui s'est parée pour son mari. C'est la même Bible, c'est dit que vous devez avoir, oui, une présentation extérieure qui soit très nette, propre, agréable, assez acceptable à votre mari. Et vous êtes bien, vous vous parez pour votre mari et non pour le monde. Si c'était pour le monde, vous vous habilleriez pour plaire au monde. Mais, puisque vous êtes habillé pour votre mari, vous devez plaire à votre mari. Vous n'allez pas vous habiller en guenille. Vous n'allez pas vous paraître hagard. Vous n'allez pas vous paraître sale. Vous devez avoir une apparence compatible, propre et actérielle. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 Mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. Cela rend la femme belle, agréable à son mari. Et le mari va toujours dire que je ne crois pas trouver une femme meilleure que ma femme présente. Je ne crois pas trouver une femme plus compatible que cette femme que j'ai présentement. Voyons ce qui rend cette femme vertueuse, attrayante. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 Mais, l'appareil intérieur est caché dans le cœur. C'est dit, quand vous prenez soin de votre présentation intérieure, votre apparence physique, vous êtes présentable à votre mari. Regardez votre intérieur aussi. Que tout est fondé sur l'intérieur. Que si je peux plaire à mon mari, en me présentant très belle à mon mari, je peux le faire aussi à l'intérieur. Je peux avoir aussi la grâce de Dieu. Je peux avoir la faveur de Dieu et avoir un esprit doux. Calme. La pureté intérieure d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 15 1 Pierre 3, verset 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Chaque fois, prenez soin du cœur. Votre cœur, votre esprit peuvent vous trahir. Si quelqu'un est déjà méchique, si quelqu'un s'est irrité dans le cœur, la chose va finalement s'exploser. Votre cœur vous trahira au visage. Si quelqu'un est difficile, difficile à vivre avec lui, quelqu'un qui est difficile, si c'est dans le cœur, ça va se montrer dans ses actions, dans ses axes. Cela va montrer que l'homme là, il veut encore chicaner, il veut démarrer, il veut démarrer une querelle. Il veut que son mari voit ceci et qu'il réagisse afin qu'il y ait une querelle. Une femme vertueuse ne peut jamais faire cela. Vous aurez un esprit de douceur, de paix aussi, bien que l'humilité. Le verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cela s'applique à tout le monde, en particulier aux femmes. Nous allons au quatrième point. Vous avez une disposition de confiance. Une disposition de confiance. Vous ne serez pas la personne qui initie le problème, dès qu'il y a un problème. C'est ce que je dis, les choses ne doivent pas être comme ça. Si chaque fois que tu paies la facture, et chaque fois que tu fais ce que tu dois faire dans la famille, on ne doit pas avoir ce problème. Il n'y aura pas ce qu'on fait dans la famille. Vous avez une disposition de confiance. Le verset 5. « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Y a-t-il un défi ? Il faut espérer en Dieu. Y a-t-il un problème ? Mettez votre confiance en Dieu. Ou on espère avoir des enfants, confiez-vous en l'Éternel. C'est comme, il n'y a pas assez d'argent. Espérez en Dieu. C'est comme, les choses sont difficiles. Maintenant, pour nous, dans notre famille nucléaire, dans notre famille ici, comme espérez, les saintes femmes, vous croyez en sainteté. Espérez en Dieu. Vous professez être sanctifiées. Espérez en Dieu. C'est cette espérance, cette confiance en Dieu qui ne vous fait jamais vous plaindre. Cette confiance en Dieu qui ne vous fait jamais mûrer, qui ne vous fait jamais dénigrer votre mari. Quand les choses sont dures, quand les choses sont difficiles, vous n'allez pas permettre que vos parents, vos parents vous incitent contre votre mari parce que les choses sont présentement difficiles. Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra facile demain. Alors, la pénurie que nous voyons aujourd'hui deviendra votre abondance demain. Donc, une disposition de confiance. Allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 11 et verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Si quelqu'un est stérile ici, la stérilité est révoquée. Nous n'avons pas, on n'a pas d'enfant quand on se bat dans la famille. S'il y a un retard pour une bénédiction particulière, la bénédiction ne sera pas acceptée, accordée par les luttes. Regardez Abraham et Sarah, l'un l'autre. Sarah n'accuse pas Abraham. Tu es un vieux, c'est toi qui es la cause de la stérilité, qui peut avoir un enfant par toi. Si tu parles à ton mari, il faut comprendre que tu es l'ange dans la famille. Parle comme un ange. Parle comme une femme vertueuse. Quel que soit le problème dans la famille, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas demain au nom de Jésus-Christ. Et, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le Seigneur nous a promis que vous ne manquerez de rien. Et tout ce dont votre famille a besoin, le Seigneur empouvoira au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, c'est une conduite soumise. Une conduite soumise. Retournons à 1 Pierre 3. Je lis la deuxième partie du verset 5. « Les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. » Soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Ils l'appelaient son Seigneur. Ce mot-là, l'appelaient. L'appelaient, c'est l'imparfait. C'est un temps continu. Dans le grec, il y a quelques actes qui étaient affichés une fois pour de bonnes. C'est fini. Une fois pour toutes. Pour certains actes dans le passé, c'est la façon dont l'acte est affiché. Cela continue. Cela continue. Le jour, cela continue. La nuit, cela continue. Que ce soit une température fraîche, cela continue. Que ce soit une température chaude, l'acte est toujours affiché. C'est ce qui est dit ici. Vous avez une conduite de soumission. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Quand il y a le soleil, quand il y a la fraîcheur, si vous êtes content ou pas. Maintenant, comprenez, il y a quelque chose qui s'était produit qui vous a répugné. Nous sommes des hommes. Ne pas être content ne veut pas dire qu'on n'est pas saint. On peut garder notre sainteté, quoi, que cela paraisse qu'on n'est mécontent. Et qu'il appelait Seigneur. Vous gardez la bonne parole. Vous gardez le bon nom. Vous gardez le bon titre. Que vous l'appelez. Vous ne changez pas votre langage d'honneur, de respect, de soumission. Votre parole que vous employez lorsque vous êtes content. Vous continuez avec la parole en l'appelant Seigneur. Numéro 6. C'est une langue respectueuse. Une langue de politesse. Une langue que, quand elle parle, la femme qui parle à son mari, une femme qui parle de son mari, une femme qui s'adresse à son mari, et qui regarde son mari, avec un langage de respect. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle C'est d'elle que vous êtes devenu les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Proverbe. Proverbe 12.4 Proverbe 12.4 Proverbe 12.4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, elle sait comment parler, elle sait ce qu'il faut dire, elle sait comment éteindre le feu par les paroles de sa bouche. Proverbe 12.4 Voyons le contraire. Proverbe 12.4 Qui seraient notre maître? Il y a des gens qui parlent de façon à déchirer toute la maison. Ils émettent des paroles acerbes. Je suis la femme de moi-même. Je contrôle mes idées. Je dis ce que je veux. Moi, je parle que ce qui va arriver, arrive. Une personne qui veut bâtir son foyer, veut bâtir un bon foyer, un foyer aimable, n'agit pas de la sorte. Elle ne se comporte pas de cette manière. Quand elle parle, elle parle. Elle dit des paroles qui réparent et non qui détruisent. Proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable. Vous utilisez votre langue comme un outil réparateur. Vous utilisez votre langue pour faire avancer la famille. Verset 3. Les yeux de l'éternel sont en tous lieux en servant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie. C'est ce qu'est la langue d'une femme vertueuse dans la famille. 1. Un caractère attrayant. 2. Une présentation extérieure compatible. 3. Un esprit joué paisible. 4. Une disposition de confiance. 5. Une conduite de soumission. Numéro 6. Une langue respectueuse. Numéro 7. Un soutien d'aide. Un soutien d'aide. 1. Première pierre 3. Cela parle de Marie et cela fait allusion à la femme. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faibles parlant de la femme. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle obstacle à vos prières. L'homme l'a pris, la femme prie. La femme doit être un soutien d'aide pour bien faire, pour aider l'homme à être bien préparé et faire une prière de prédomination. Une prière de domination. Une prière de faveur. Ce n'est pas dit que je vais le gêner. Je sais comment l'embêter. Et vous savez que l'homme l'a pris. Et il prie pour quelque chose qui le gêne. Je sais en ce temps-là comment déranger la prière. Mais une femme vertueuse ne va jamais faire cela. Les femmes doivent être une aide pour le mari. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Retournons au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse ? C'est ce qui prie. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Seuls ceux qui cherchent l'orientation, la direction du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Seuls ceux qui ne marchent pas par la vue. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. L'homme n'est pas si prudent, trop prudent. Parce qu'il sait qu'il a une femme protectrice. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Une femme très laborieuse. Elle ne dira pas, oui, c'est lui qui doit travailler. S'il n'emmène pas l'argent et qu'on doit mourir, qu'on meurt. Moi, je ne touche rien. C'est sans colis. Pour que je sois oisif. Pour que je ne fasse rien. Non. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est-à-dire, elle se lève le matin de bonne heure. Lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. La famille a des domestiques. Et elle fait tout de pouvoir aux maris, aux servantes, aux enfants, au moment approprié. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Parfois, il y a une parcelle, une petite parcelle derrière la maison. Et au lieu de chaque fois d'aller au champ, cette femme a un petit jardin, maraîcher. Et là, le truc là-bas, fait ses petits légumes là-bas. Et verset 18 et 17. Elle s'est de fort ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Oui, elle sait, elle est vraiment, elle est vraiment diligente. Quelle est-ce que je peux faire pour pouvoir aider les ressources de la famille? Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Votre lampe ne s'éteindra pas. Les vents de l'adversité n'éteindront pas la lampe de votre famille au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, elle, c'est dit, qu'elle, elle donne assez d'huile ou à la lampe, pour que la lampe ne s'éteigne pas, que quand les enfants se réveillent, qu'ils ne se cognent à rien et qu'ils ne tombent pas dans les ténèbres. Tout est bien ordonné dans la famille. C'est pourquoi c'est dit, que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la connuie et ses doigts tiennent le fuseau. C'est dit, qu'il y a des foyers où la femme sait comment tisser. La femme va vouloir tisser le cardigan, tisser ceci pour le petit bébé, faire le tricot pour ceci et pour cela. Alors la femme sait faire ses petits ouvrages, des travaux de charité pour soutenir ses actes, pour soutenir la famille. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigène. S'il y a des habits que la famille n'utilise pas, des habits qui ont serré les enfants, le mari n'utilise plus cela, elle prend cela et donne à ceux qui en ont besoin. S'il y a des livres que les enfants n'utilisent plus, au lieu de les garder là-bas, c'est elle qui est très prévenante. Et une femme qui pense bien que d'autres en auront besoin, elle prend ces choses et donne à ces gens. Elle est libre dans la famille. Elle n'est pas comme une esclave qui agit par crainte et qui agit en trépignant. Est-ce que je le fais ? Qu'est-ce que l'homme la dira ? Pas du tout. Il y a la liberté de la famille. Et que quelque soit ce que la femme veut prendre pour aider les autres, elle fait cela sans crainte. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Toute sa maison. Le mari est bien habillé, les enfants sont bien habillés, bien soignés et elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pauvre. Son mari est considéré aux portes et elle embellit son mari et promeut et honore son mari et elle dépends, elle passe toute sa vie à honorer son mari dans la société. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents et elle est livrée des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Sœur, êtes-vous là, mes sœurs, vous êtes là, si vous n'êtes pas encore marié, le choix de votre mari, ou bien de votre choix, vous fera vous rire de l'avenir. Si vous êtes déjà marié, quelque chose qui vous est arrivé dans le passé, quelles sont les choses qui sont arrivées, à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Et votre conduite va changer, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain, à partir de cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, à partir de ce mois, jusqu'au mois prochain, à partir de cette année, je parle aux sœurs. Jusqu'à l'année prochaine, vous allez vous rire de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne parle pas tout simplement. Elle n'aura pas la bouche pour parler. Elle attend le moment propice. Elle attend pour utiliser le mot approprié. Quand elle ouvre la bouche, elle ne parle pas un insensé qui a oublié et qu'elle détruit sa famille. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Vos enfants vous béniront. Lorsque vous vieillirez, vos enfants vous béniront par les œuvres de l'homme et par les provisions. Lorsque vous serez à votre vieillesse au nom de Jésus-Christ, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Je l'avais dit que la beauté physique ne dure pas. Une fille belle, une fille charmante, une fille qui est la plus belle, une princesse de son quartier. A 40 ans, déjà les choses changent. A 45 ans déjà, on voit que les rites de paresse à 70 ans, on voit déjà. Et elle ne serait plus belle comme lorsqu'elle était 25 ans. Si vous vous mariez à cause de la beauté, vous serez déçus. Je prie que vous ne soyez pas déçus dans votre famille. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses oeuvres la loue. Avoir un partenaire, une femme qui aide, qui soutient la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Deuxième point maintenant, on voit la colonne vertébrale intérieure d'un mari vibrant. Un mari, le mari doit être en mesure d'être solide, se tenir pour défendre, protéger sa femme, les enfants et la famille. Il doit être fort, pas un tyran, mais un homme fort pour aider, fort pour défendre, fort pour soutenir, fort pour encourager. Un tel mari doit avoir une épine dorsale. Il n'expose pas cette épine dorsale, comme nous avons notre colonne vertébrale. On ne se déshabille pas pour que les gens voient qu'on a la colonne vertébrale. On démontre que nous avons une colonne vertébrale solide par ce qu'on fait. Comment on se tient à mesure de se tenir debout, ferme, être solide, s'être coupé ? Quelque chose se passe avec la famille, on ne coupe pas par-ci, par-là. Ça, c'est la colonne vertébrale intérieure d'un époux solide, ferme, vibrant. Première pierre, chapitre 3, verset 4. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous pouvez faire cela. Vous ne vous sentez pas compétiteur avec votre femme, mais vous usez des complémentarités. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Ah, si je fais cela, ah, elle va me piétiner. Non, elle va vous respecter. Ah, elle me prendra la légère. Non, elle va vous honorer. Donnez honneur. Honorez votre femme. Comment vous honoriez votre femme ? Vous prenez soin de votre femme. La façon dont vous lui parlez. Vous voyez, c'est quand vous êtes sécurisé. Ceux qui ne sont pas sécurisés sont les gens qui s'inséritent et ils interprètent moindres actes de leur femme. Parce qu'elle travaille, parce qu'elle a son diplôme, parce qu'elle provient de riches parents, parce que c'est elle qui amène le plus grand quota et on a loué la maison, c'est pourquoi elle agit comme ça. Alors, la personne interprète tout parce que la personne se sent non sécurisée. Un homme avec l'épi dorsal a cette sécurité. A cause de la sécurité, il y a la confiance en soi et il donne l'honneur à la femme comme à un sexe faible. Comme devant aussi héritez avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien ne fera obstacle à vos prières. Frère, Marie, rien ne fera obstacle à vos prières. Maintenant, nous allons à Genèse, chapitre 20, la colonne vétérale. Genèse, chapitre 20, je lis verset 7. «Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech était la colonne vétérale de la famille. Si cette épine dorsale de la famille a pris la femme d'autrui, il n'était pas la seule personne à souffrir. Toi et tout ce qui t'appartient, si vous avez la douleur au niveau de la colonne vétérale, si vous avez une maladie au niveau de la colonne vétérale, vous ne pouvez pas vous couper, ni vous asseoir. Vous êtes sans aide, ne pas vous aider, ni aider une autre personne. Une personne qui a à ravi la femme d'autrui parce que celle-ci est très belle. Alors, s'il doit faire la réduction maintenant et laisser la femme aller afin que toute la famille puisse avoir la paix, il doit être un homme avec la colonne vétérale de conviction. Verset 14. Abimelech, pris des brebis et des bœufs des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Cet homme-là avait réellement une épine dorsale intérieure. Voici ce que le Seigneur a commandé. Et, quel que soit ce que mon royaume dira, quel que soit mon entourage, quel que soit ma communauté, ceux qui diront, moi j'ai assez de colonne vétérale pour obéir à la parole de Dieu. 17. Abraham prie à Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes. Et, elle, pure enfantée. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et si quelque chose, une stérilité est arrivée, s'est abattue sur la famille à cause de l'acte de Marie. Et, le Seigneur nous l'a montré. Une femme avec un colonne vétérale, un homme avec la force intérieure du dirable, ne dira pas, je ne veux pas le faire maintenant. Je ne veux pas que ma femme dise qu'à cause du message qu'on a entendu, c'est pourquoi tu le fais maintenant. Abimelech avait la colonne vétérale et la femme maintenant pour aider la famille. Il était la colonne vétérale de la famille. Genèse 25 Genèse 25 Verset 20 Genèse 25 Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme. Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Paddan, Aram, et soeur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voici un homme avec épine dorsale. Il n'avait pas d'enfant dans la famille. Et les choses continuaient jusqu'à 20 ans et après le mariage. Et finalement, Isaac a pris les cornes de l'hôtel et a personnalisé le problème. Il n'a pas dit si le problème est avec la femme. Ce n'était pas le problème. Ce n'est pas le noyau. Quelle que soit la cause de la stérilité, Isaac a agi en tant qu'un homme de solution. Quelqu'un a l'épine dorsale. Isaac a agi comme une personne qui va changer la condition négative de la famille. Voici un mari avec épine dorsale. Vous aurez une épine dorsale. Chaque mari ici, que le Seigneur vous donne la sagesse pour résoudre les problèmes de votre famille au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas continuer à envoyer les blâmes. Vous n'allez pas vous blâmer. C'est toi qui es la cause du problème. C'est toi qui as initié cela. Laissons tout cela de côté et ayons la force intérieure. Vous aurez la force intérieure. L'épine dorsale intérieure. Vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Nous allons au nombre. Nombre chapitre 30. Verset 8. Nombre 30. Verset 8. S'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses voeux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Voici le verset 13. Verset 14. Nous seguons. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout veut. Tout serment par lequel elle s'engage à modifier sa personne. C'est un mari avec une colonne vétérale. La femme fait un vœu. Elle fait un vœu au Seigneur. Et le mari n'agit pas comme il n'est pas intéressé. Donc la femme a fait le vœu. Verset 9. Le mari l'a appris. Le mari avec colonne vétérale va évaluer ce vœu par rapport avec les préceptes de Dieu dans la famille. Si le mari qui a la colonne vétérale qui ne dit pas c'est elle. Si je parle maintenant, cela peut générer un autre problème. Oui, oui. Je connais bien cet engagement. Ce vœu va la plonger dans l'eau chaude. Elle aura des problèmes de santé dans l'avenir. Cela même va affecter les enfants. Mais qu'est-ce que je préfère maintenant ? Elle est une femme très dure. Dès qu'elle décide de faire quelque chose, tu ne peux même pas l'interroger ni la corriger. L'homme-là n'a pas d'épine dorsale. Dieu a dit dans la parole que si ta femme a fait un vœu, un engagement au Seigneur, si tu peux influencer le vœu qu'elle a fait, elle a fait un engagement pour sa famille, un engagement, si tu peux influencer, si elle a fait quelque chose pour influencer, pour quelque chose dans le travail que tu as appris, ceci-là, cet engagement ne va pas aider. La parole de Dieu a dit que cet engagement n'est pas valable. Mais seuls les hommes avec la colonne vétérale qui ne diront rien, qui soient contraires à l'engagement, à la consécration qu'aura faite la femme. Jérémie 29, verset 6 « Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Vous allez multiplier, vous n'allez pas diminuer. Je dis, vous allez multiplier, vous n'allez pas diminuer. L'homme, le mari, le père, qui chaque fois est prudent. L'enfant, déjà, parvient à 20 ans, 30 ans, 35 ans, et quelqu'un est venu demander la mère à sa fille en mariage. Et l'homme, chaque fois, il regarde sa tribu, leur famille, chaque fois, il regarde les ressources et il ne permet pas à sa fille de prier. Chaque fois, il dit « Non, 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 non. » Le comité de mariage dans l'église qui chaque fois, il dit « Non, 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 non. » Cela ne peut jamais être la volonté de Dieu. Lorsque les autres gens religieux, lorsqu'ils prennent quatre femmes, cinq femmes et sept femmes, et ils font des enfants, et ils remplissent toute la nation, alors que les autres dénominations chrétiennes laissent leurs filles d'aller se marier, se marier, et ces gens remplissent, et puis, pour remplir toute la nation, mais cet homme, sans colonne vétérale de la foi, et sans colonne vétérale de prévision, chaque fois, il dit « Non, et le comité de mariage limite les mariages, limite les mariages, et ne marche pas par la foi. » Ce qui va arriver, c'est que l'église va mourir, va s'évaporer, lorsque la génération âgée s'en ira. Et parce qu'on n'obéit pas la parole de Dieu, on a vraiment peur, on n'a pas de corolle vétérale, on ne peut pas bien se tenir devant nos jeunes, nos filles, et nos fils, finalement, on va diminuer. Votre famille ne diminuera pas. Notre église ne diminuera pas. Voilà. Verset 6. Prenez des femmes. Vous êtes assez âgés et engendrés des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Ils sont assez âgés pour se marier. Et donnez vos filles aux maris, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantes, des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Je dis, et ne diminuez pas. Vos fils et vos filles qui se sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants, ce jour, la voie est ouverte pour eux. Il y aura la fécondité qui va commencer dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Et vous, maintenant, vous êtes père, vous père, mais maintenant, bientôt, dites-le-moi, bientôt, maintenant, dites-le-moi, bientôt, maintenant, vous serez, vous deviendrez grand-père et grand-maman au nom de Jésus-Christ. Verset 10, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du Seigneur. » Amen. Nous allons à 1er Timothée, chapitre 5, verset 7. « La colonne vétérale intérieure d'un mari solide. » 1er Timothée 5, verset 7. « Déclare leur cette chose afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas infidèle. Un mari avec épine dorsale va chaque fois chercher un moyen pour pouvoir légitimement pour la famille. mais mon frère, si tu es marié et tu fais ce travail, ce boulot et il y a une petite difficulté là-bas, un petit défi à relever là-bas, il y a quelque chose là-bas, un peu de choses là, déjà tu démissionnes. Je ne peux plus travailler là-bas parce que cela a fait ma personnalité, cela a fait qui je suis. Ils ne vont pas me respecter. Donc, je démissionne. Comment vas-tu pouvoir à ta famille? Moi, je m'affiche. Moi, j'abandonne ce boulot-là. Quelqu'un t'a aidé, tu accords un autre boulot. Dans ce boulot, ils ont leurs principes d'opération. Tu restes là-bas et tu ne regardes pas les principes d'opération tu restes, tu regardes, tu considères ta personnalité. Quelqu'un a dit quelque chose délibérément ou bien inintentionnellement tu dis que je quitte, je ne peux plus travailler là-bas. Où vas-tu travailler? Tu n'as pas des pignes dorsales? Tu quittes d'ici et là. Tu cours par-ci par là. Si tu as les pignes dorsales, tu vas penser à ta famille. Tu as le gazette, toi qui es le gagne-pain, tu as amené quelque chose à la maison pour incruire tes enfants. Tu dois supporter une certaine difficulté si tu as l'épidorsale. Et si ton enfant est allé à l'école, elle est revenu à la maison, papa, je ne peux plus encore aller à l'école. Pourquoi? Ah, le maître m'a parlé de façon que je ne peux plus le supporter. Qu'est-ce que vous allez faire? Si votre fille de retour de l'école ou de retour de l'apprentissage, elle est revenue que je ne peux plus rester là-bas, je ne peux plus rester parce que la maîtresse m'a vraiment... mon ami, il y a des défis partout, des problèmes partout. On a besoin d'un boulot, on a besoin d'une épine dorsale pour rester là-bas et prendre une de nos familles. Vous allez pouvoir votre famille. Si vous avez perdu votre boulot parce que vous n'avez pas d'épine dorsale, je prie pour vous, vous aurez un bon boulot au nom de Jésus-Christ. et vous allez rester là-bas comme mari, comme un homme, comme le calipin qui a l'épine dorsale. Parce que si si quelqu'un ne... si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a réuni la foi. Vous n'allez pas réunir la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas pareil au nom de Jésus-Christ. Amen. 1er Corinthien 7 1er Corinthien chapitre 7 verset 2 1er Corinthien chapitre 7 verset 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme en tant qu'un homme marié, vous avez l'épine dorsale, vous avez une femme, ça suffit. Vous n'allez pas regarder gauche à droite. celui qui regarde de gauche à droite, il a oublié pourquoi il s'est marié. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. y a-t-il un homme marié là-bas ? Y a-t-il une personne mariée là-bas ? Où sont les mariés là-bas ? Dieu bénira votre mariage. Pas d'impurité dans votre famille. Pas de fornication dans votre famille. Pas de chagrin dans votre famille au nom de Jésus Christ. Vous serez un homme avec l'estime de soi. Un homme avec l'épine dorsale. Celui qui a l'épine dorsale sera en mesure de bien se tenir debout devant son assemblée. Et il parle comme Samuel. De qui ai-je pris le bœuf ? De qui ai-je pris les ânes ? De qui ai-je pris la femme ? Sa femme ? Ou ses filles ? La personne a l'épine dorsale. Je regarde des hommes avec l'épine dorsale et votre épine dorsale sera forte au nom de Jésus Christ. Verset 2. Toutefois pour éviter l'impudicité. Vous savez il y a des gens qui croient que moi je n'ai pas un problème de fornication donc quand je ne dois pas me marier lisez toute la bible il n'est pas bon que l'homme soit seul qu'est-ce cela veut dire ? Pour éviter la solitude que chaque homme est sa femme pour éviter l'insécurité que chaque homme est sa femme pour éviter la rétrogradation lorsque votre vie est à vous seul il n'y a personne pour discuter il n'y a personne pour vous parler pour éviter la rétrogradation que chacun est sa femme vous lisez vous lisez dans le journal que celui-ci est déprimé l'autre est déprimé l'autre s'est suicidé la dépression conduit au suicide pour éviter la dépression alors il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler à qui vous pouvez vous adresser et pour éviter une perdition ultime que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari encore que je parle au comité du mariage quelqu'un quelqu'un qui a déjà 60 ans c'est un veuf il est venu au comité du mariage et dit que je veux un mari et que je suis que je me sens conduit à cette personne et un veuf à 60 ans ou bien une veuve à 60 ans quel que soit le cas le comité du mariage va commencer à commencer est-ce que tu as été tenté à ton âge est-ce que tu veux avoir des enfants à ton âge est-ce que tu as des tentations de fornication à ton âge pas réellement mais je suis tout seul solitaire pas réellement mais je me sens je suis non sécurisé mais pour éviter cette insécurité pour éviter cette solitude pour éviter la dépression et pour éviter la rétrogradation que chaque homme que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari n'est-ce pas est-ce que ça va si nous sommes coupables parce que parce que on est coué on doit tout équilibré je prie que Dieu nous fait agir de façon agréable au nom de Jésus Christ est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui dit Amen nos filles nos fils est-ce que vous est-ce que vous dites Amen avec tout le monde le Seigneur vous donnera des foyers heureux le Seigneur vous donnera l'épine dorsale dans votre famille vos familles seront meilleures que la famille de la génération passée nous allons au troisième point maintenant la banque intérieure d'un foyer visionnaire la banque intérieure d'un foyer visionnaire votre banque c'est là qu'on qu'on dépose qu'on épargne les ressources et dans la famille on fait certains dépôts on dépose de l'amour quand on est ensemble afin que quand on est séparé peut-être par le boulot par le voyage quoi qu'on se soit on se soit quand on quand on est resté seul on peut retirer de l'amour de la foi du dépôt qu'on a laissé dans la banque dans la famille lorsqu'on était ensemble tu amènes ta foi j'amène ma foi mon commentaire est celui de la foi mes paroles sont de la foi on dépose tout là parce qu'il y aura un problème et qu'on n'a pas un partage local pour prier pour nous on peut aller retirer de cette banque où nous avons déposé cela nous avons un foyer et c'est un foyer où on dépose nous déposons l'espoir quelque chose se passe nous avons un langage d'espoir un langage de foi d'encouragement lorsque une calamité frappe à la porte on fait sortir on retire de l'espoir qu'on dépose dans la banque là-bas il y a une banque il y a la joie là-bas nous avons la joie nous répandons la joie et notre humeur notre atmosphère est remplie et regorgée de joie on n'est pas amoureuse on n'est pas triste on n'est pas lugubre on n'est pas à chaque fois joie et à chaque fois la joie qu'on dépose dans notre banque et s'il y a quelque chose qui se passe et que vous trouvez tout seul vous retirez de cette banque de joie on dépose le soutien et on donne plus plus que ce que nos enfants ont besoin on donne plus que ce que notre femme aura besoin plus que notre mari aura besoin on dépose on dépose le soutien on dépose avec une attitude positive quand votre femme n'est pas là elle peut voir votre attitude positive à votre visage même si vous n'êtes pas là présentement dès qu'un besoin arrive elle peut retirer de cette banque de attitude positive l'intimité la joie qui vient de l'intimité vous êtes ensemble quand vous êtes ensemble à la maison vous parlez ensemble vous vivez ensemble vous faites tout ensemble cette intimité est un dépôt dans la banque à la maison afin que lorsqu'il y a une distance physique elle aille ou elle aille retirer de cette banque intérieure dans le foyer je prie que nos foyers aient une banque qui se déborde au nom de Jésus Christ et c'est un foyer visionnaire avoir une vision un futur désirable nous aide à investir à déposer on investit pour notre futur le mari et la femme ont la vision l'un pour l'autre la femme a la vision pour le mari j'ai une vision pour mon mari qu'il soit fort qu'il soit confiant qu'il soit courageux qu'il soit réussi qu'il soit un homme réussi j'ai une vision pour mon mari qu'il vive longtemps et nous allons jouir de notre communion pour toujours et la femme pour la femme le mari a une vision aussi pour sa femme et les parents ont la vision pour les enfants les enfants ont une vision pour pour les parents la banque intérieure de foyers visionnaires sans vision voyons proverbe chapitre 29 proverbe 29 proverbe chapitre 29 verset 18 quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein ceux qui ne voient pas l'avenir et la vision qu'ils doivent avoir un petit problème les dispersent parce qu'après tout ils n'ont pas de vision ils se demandent pourquoi je suis dans cette famille pourquoi je mange pourquoi je suis bien portant pourquoi je suis ici parce qu'ils n'ont pas de vision ils sont sans frein et ils périssent et ils sont finalement facilement écrasés par la difficulté et les dangers je vois je vois votre famille ici vous avez la vision votre famille ne périra pas quelle vision avons-nous on a la vision pour la maisonner la vision pour la maisonner nous lisons Genèse 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 15 Genèse 15 verset 1 après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham Abraham dans une vision et il dit Abraham ne crains pas je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu je m'avais sans enfants c'est sa vision et il voudrait avoir un enfant et à la moindre opportunité il a demandé au Seigneur et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de portraité celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier il avait la vision pour la maison je vais vous poser la question quelle vision avez-vous pour votre maison vous vivez seulement au quotidien pour vous-même je suis le père de la famille pour vous-même en tant que la maman de la famille vous vivez uniquement pour vous en tant que le père de la famille quelle vision avez-vous pour vos enfants et comment contribuez-vous à faire réaliser cette vision numéro 1 la vision pour la maison numéro 2 la vision de l'espérance la vision de l'espérance votre famille ne sera pas désespérée votre mari ne sera pas désespérée votre femme ne sera pas sans espoir nos enfants ne seront pas sans espérance au nom de Jésus Christ la vision de l'espérance on va au Romain Romain 4 Romain Romain 4 18 Espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité il s'enfaiblit dans la foi et ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en étant d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donna gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il y aura l'accomplissement dans votre famille numéro 3 la vision de la santé la vision de la santé votre mari ne mourra pas prématurément votre femme ne mourra pas tout jeune vos parents ne mourront pas tout jeune vos enfants ne mourront pas dans leur prime jeunesse mais on doit avoir la vision et vous devez tout faire tout faire tout faire pour réaliser cette vision si un membre de la famille fait quelque chose contrairement à cette vision de la santé vous allez vous dresser comme cela vous allez vous allez dire moi bien ami ceci n'est pas bon ceci va blesser ta santé vous avez une vision de la santé acte 27 acte 27 verset 34 je vous invite donc à prendre de la nourriture à prendre le petit déjeuner prenez votre nourriture ne n'allez pas sans votre petit déjeuner parce que cela fait quelque chose à votre métabolisme à votre corps donc tout ce qui va contredire votre santé et vous mangez n'importe comment vous ne mangez pas de façon équilibrée la vision qu'on a pour la famille ne permettra pas cela alors je je vous invite donc à prendre de la nourriture la 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 prévention est mieux que la guérison car cela est nécessaire pour vos saluts et ne se perdra pas un chevet de la terre de corde de vos je vous vois maintenant je vous verrai encore vous allez demeurer fort vous allez demeurer bien portant et vous allez demeurer solide au nom de jésus christ numéro 4 la vision du bonheur la vision du bonheur vous devez avoir le bonheur de la famille la joie une vision qui contribue à cette vision si il n'a pas la vision du bonheur de la famille la famille sera un désert on fait de la famille un désert que la femme soit content ou pas ce n'est pas votre souci que le mari soit content ou pas l'autre ne s'en soucie pas que les enfants soient contents ou pas l'autre ne s'en soucie pas il faut une vision qui soit la vision du bonheur proverbe proverbe 17 proverbe 17 verset 22 proverbe 17 verset 22 le un coeur joyeux est un bon remède un coeur joyeux est un bon remède cela veut dire que si vous comprenez ce qu'on appelle le complément alimentaire on mange et on prend un complément alimentaire vous n'êtes pas malade vous prenez le complément à tout moment parce que cela soutient votre santé et donne des nutriments que vous n'avez pas donc un coeur joyeux est un bon remède vous êtes content du coeur il y a une vision que chaque membre de la famille allume sa lampe de la souci de votre coeur et cette joie le bonheur sera répandu de la famille au nom de jésus chritte la vision de l'honneur la vision de l'honneur honorer votre femme honorer votre mari et cette vision si vous n'honorez pas l'homme qui va l'honorer si vous le minimiser si vous le déconsidérer s'il est un vaut rien devant vous là où il doit être honoré quand il sort on ne peut pas blâmer les gens du dehors si il ne ne l'honneur pas la charité bien ordonnée commence par soi la charité bien ordonnée commence par soi honorer votre mari cela va commencer par vous on va à 1er pierre chapitre 3 verset 7 1er pierre 3 verset 7 mari montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honoré là elle commence à vieillir honoré là elle ne pas mais de faire ce qu'elle faisait à 25 ans honoré là comme devant aussi héritier avec vous de la grâce lorsque votre femme ou votre maman devient faible elle vieillit elle ne peut plus faire ce qu'elle peut faire pour elle même et pour vous il faut l'honorer lorsque votre mari devient vieux il ne peut plus faire ce qu'il faisait pour vous donc onérez le si cela paraît qu'il ne peut plus on ne peut plus produire comme dans le passé alors qu'on honore l'un et l'autre la femme honore la femme la femme honore le mari le mari honore la femme les enfants honore les enfants les enfants honore les parents et l'honneur va aller dans la famille au nom de Jésus Christ aucun obstacle au nom de Jésus Christ. La vision d'entraide et on aide l'un l'autre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider? Qu'est-ce que je peux faire à mon mari pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire dans la famille pour aider? Ecclesiastes chapitre 4, Ecclesiastes chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Pour le relever. Cette décision du Seigneur, que le mariage doit pouvoir l'aider. Genèse chapitre 2, verset 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est pourquoi Dieu lui a donné Ève. Dieu lui a donné une femme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chère. Numéro 1. La vision pour la maisonnée. 2. La vision de l'espérance. 3. La vision de la santé. 4. La vision du bonheur. 5. La vision de l'honneur. 6. La vision de l'entraide. Numéro 7. La vision de la sainteté. La vision de la sainteté. Nous allons à 1er Timothée chapitre 2 verset 15. 1er Timothée chapitre 2 1er Timothée 2 verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devinant mère. Nos femmes, nous mourrons pas au cours de l'accouchement. Elle sera néanmoins sauvée en devinant mère. Si elle persévère, mariée femme, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la foi, si la femme, si l'homme persévère avec foi, persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. La vision de la sainteté. Votre présence dans la famille rendra votre famille plus sainte. Un enfant sauvé, un enfant sanctifié. Votre présence dans la famille rendra vos parents plus sains, plus sanctifiés au nom de Jésus. La présence du père dans la famille fera de la femme des enfants plus sains au nom de Jésus Christ. La présence de la mère, la femme, rendra la famille entière plus sainte au nom de Jésus Christ. Elle sera néanmoins sauvée dans toute situation. Vous serez sauvés dans toutes les situations. L'insécurité ne s'abattra pas sur vous. Il n'y aura pas d'accident dans votre famille. Il n'y aura pas un accident domestique, que ce soit routier, que ce soit n'importe quel accident. Cela ne vous parviendra pas au nom de Jésus Christ. Tels que Abraham, Alesta, d'Abraham et Sarah, qui sont parvenus à une vieille, à une blanche vieillesse. Vous allez parvenir à une blanche vieillesse. La mort prématurée sera supprimée. Vous allez continuer. Vous allez persévérer avec du modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Vous devez avoir la vision pour un futur radieux. et cette vision sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Toulons-nous debout et parlons, Seigneur. Il nous a révélé tant de choses aujourd'hui pour notre famille. La femme vertueuse, le mari solide et le foyer visionnaire. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Que toutes ces choses se réalisent dans votre vie et dans votre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !